... Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre magazine, ce magazine de la rédaction Télé 50, Grand Plateau. Aujourd'hui, nous allons parler des élections. Dans quelques petits jours, d'ailleurs, la CENI va organiser les élections dans les provinces. Mais nous allons faire un focus essentiellement dans cette émission pour parler du Congo central. Deux candidats sont partis pour favoris. Il s'agit de Simon Floriber Mbatchi et Atou Matoubouana. Tous deux de la famille de l'excellence Joseph Kabila. Mais Simon Floriber Mbatchi Mbatchia bénéficie de la confiance du FCC. Et Atou Matoubouana, il est candidat indépendant. Alors, quel est le meilleur des candidats ? On va essayer de décortiquer, de décrypter avec eux, avec nos invités sur ce plateau. Je vais les présenter. Monsieur Doucet Mabiala, il est président fédéral du centre. Germain Kabila, bienvenue à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Zantoto. Et de l'autre côté, nous avons Luizan Seke, communicateur du FCC. Bienvenue à vous. Merci, Zantoto. Et finalement, Toulis Stemba, membre de l'FDC Alliés. Bienvenue à vous. Merci, monsieur. Alors, première question. On dit que la province du Congo central a du mal à décoller. La province a connu énormément de gouverneurs, je ne vais pas les citer. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la province du Congo central ne décolle pas ? On manque des hommes compétents. C'est quoi le problème ? Merci, monsieur Zantoto, mais je veux vous rappeler que le Congo central a décollé à un moment, en 2007, quand Simon Florber Mbatchi Batcha devait gouverneur du Congo central. La province a décollé ? A décollé. En 2007 ? Oui, en 2007. Il vient... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais je vais vous expliquer. Il vient, il trouve dans la province, une recette locale de l'ordre de 39 millions de francs congolais, à l'époque. Il crée ce qu'on appelle la région financière provinciale. La première région financière provinciale à travers la République. Créée par lui ? Crée par lui. Je voyais monsieur Magouar Kabemba venir au Congo central, parce que je travaillais là-bas. Venir au Congo central pour s'imprégner, pour copier ce que nous avons fait au Congo central, c'est ce qui a fait naître la DGK à Kinshasa. L'ancien DGK. Oui, monsieur Magouar Kabemba. Qui est aussi candidat. Qui est candidat au gouverneur aujourd'hui. Il connaît, il est venu puiser l'expérience de la création de régions financières au Congo central. Nous sommes partis de 39 millions de francs congolais, à 2 milliards de francs congolais avant le départ de Simon Floribé de Mbachi-Bachi. Les preuves sont là. Les preuves sont là. La province a décollé. Le chef lié du bas fleuve, l'ancien lycée du bas fleuve, où abrite le barrage d'Inga, était dans le noir. Avec Mbachi, 1,6 million de dollars a été débloqué pour mettre du courant à Tchela. Et dans beaucoup d'agglomérations. Sur fonds du gouvernement. Sur fonds propres du gouvernement provincial. Et pendant l'intérance du gouverneur, le gouvernement Mbachi a vu une maman en train de mettre au monde sur une planche. Eh bien, la province a acquis des matériels médicaux. De l'ordre de 2,5 millions de dollars. Qu'il a distribué à travers 80 formations médicales de la province. Les médecins qui devaient utiliser des watts, des cotons pour opérer, pour faire ceci. Ils avaient des valises opératoires. On avait des échographies partout. Même dans le village. On a remis des ambulances partout. On a construit des morgues partout. Mbachi a construit des morgues. Si je vous informe, il y a beaucoup d'équinois qui vont garder leur corps à Casamoulo. C'est une morgue construite par Mbachi. Mbachi a construit trois universités. L'ISM qui semble qu'ils étaient locataires avec menace de déguerpissement. Mbachi a construit les bâtiments facultaires pour eux. L'Ikan Banzangungou, l'actuel territoire de Atumatubouana. L'Ikan était menacé de déguerpissement parce qu'ils étaient locataires. S'ils ont un bâtiment propre, propriétaire, aujourd'hui, grâce à Mbachi. Il a construit pour cataractes. Il a construit l'ISM qui centre pour l'Ukaya. Ikan Banzangungou pour cataractes. Et Ikan Véboma. L'université Joseph Kassavou. Locataires. Ils étudiaient à l'Ibem. Là où j'ai étudié. Ils louaient les bâtiments de l'Ibem. Aujourd'hui, ils sont propriétaires. Ils ont un site universitaire. Il a construit dix centres médicaux dans les dix territoires. Il a construit dix écoles dans les dix territoires. Une école par territoire. Nous l'avons des trics. Beaucoup. La rétrocession aux ETD allait chaque mois. Il a acheté des véhicules pour les habitants du territoire. Il a acheté des motos pour les chefs des secteurs. Des vélos pour les chefs de groupement. Très bien. Il y a plein de trics. Si je veux citer, je peux même arriver jusqu'à demain parce qu'il y en a plein. Je connais ça par cœur. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant à présent passer la parole à Louis Ancet qui est communicateur du FCC. Alors, on dit que le Congo central aujourd'hui a besoin d'un gouverneur fédéralteur. Quelqu'un qui peut fédérer. Un rassembleur. Et ces qualités-là, ce profil-là, le candidat Simon Ferriber Mbachi Mbachi ne l'a pas. Que répondez-vous ? Merci beaucoup, M. Zantoto. Permettez-moi, avec votre permission, comme j'en ai déjà l'habitude, avant de répondre à votre question, commencez d'abord à saluer les Nekongos éparpillés à travers le monde, à Kinshasa, au Congo central et plus particulièrement dans la ville de Matadi. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais que nous devons rester sur le débat de fond. On ne peut pas s'éparpiller. Nous devons rester sur le débat de fond. Le débat de fond, aujourd'hui, c'est quoi, M. Zantoto ? C'est le problème du profil. C'est le choix des meilleurs. Vous l'avez dit au sommaire de votre émission que le Congo central a connu des problèmes. Ça a décollé auparavant et puis, à un certain moment, ça a régressé encore. Moi, d'ailleurs, j'ai dit que ça n'aurait pas décollé. C'est lui que ça a décollé un moment. Mais non, M. Doucy vient de vous étaler. Un certain nombre de zèvres, bien entendu, exécutées. On n'a pas fini. Si vous voulez qu'on puisse continuer, nous allons dormir ici, M. Zantoto. Et donc, restons sur le profil. C'est ça le débat de fond. Mais, malheureusement, les adversaires de Mbachi ne voudraient pas parler du profil, ne voudraient pas non plus parler de zèvres. Ils parlent d'autres choses. Voilà, ils sont en train de rabaisser les débats. Ça, c'est un problème. Et donc, j'étais en train de dire, nous devons rester sur le débat de fond, le débat de profil. Vous savez, Mbachi a démontré son esprit d'ouvertie. Je vais vous raconter cette histoire. Lorsque M. Atouba Toumouada était désigné comme étant gouverneur en intéril, la première des personnes qui s'est manifestée pour soutenir ce gouverneur en intéril, c'était M. Mbachi Mbachi. La déclaration faite par les notables du Congo central ? Non, c'était Mbachi qui s'est manifesté officiellement en disant que nous devons appuyer ces candidats, nous devons appuyer notre gouverneur en intéril, parce que nous allons nous préparer dans les jours à venir et puis se mettre en intéril pour des élections futiles. Et donc, il a soutenu Mbachi Mbachi pour démontrer son esprit d'ouvertie, pour démontrer son intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de la province du Congo central. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est d'abord la province du Congo central. Nous devons soutenir notre province pour que notre province puisse aller de l'avant. Je vous ai dit la fois passée que la province est tombée tellement bas qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un redresseur, d'un véritable manager, Mbachi Mbachi a la réputation d'être un bon gestionnaire. Mais Atoum Atoumoua n'a pas laissé la province dans cet état. Nous, il était adjoint, gouverneur. Mais je vous dis, pour un manager, un mois... Mais non, là, il fait l'intérim. Est-ce qu'il a le plein pouvoir ? Mais pour poser des actes à impact visibles, ça ne voudrait pas que vous soyez simplement titulaire. Même en tant qu'intérim, vous pouvez poser des actes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez circuler la province du Congo central. Vous verrez que la province est dans les chaos total. La province est dans les noirs. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien qui vaille au niveau de notre province. C'est pourquoi, donc, nous disons que la personne indiquée aujourd'hui à la tête de notre province, c'est l'honorable Mbachi Mbachi. Voilà. Alors, je vais à présent poser cette question à M. Tolishtemba également. Il est membre de la FDC Alliés. Je l'ai présenté au début. Alors, on dit que le candidat Simon-Floribert Mbachi revient tout simplement pour se faire une santé financière. Et celui-là, il a l'habitude de nourrir Kinshasa. Ils ne veulent pas un gouverneur qui sera là pour nourrir les autorités à Kinshasa. Merci, M. Zanto, tout d'abord pour l'invitation. Et je crois que... J'aimerais d'abord que nous puissions être respectés envers nous-mêmes. C'est par rapport à la personne dont nous parlons aujourd'hui. Vous savez, c'est comme les bâtons congolistes, Zabamontou, Zabavalé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre une personne à sa place. N'est-ce pas ? Messieurs ou l'honorable Floribert Mbachi Mbacha, ce n'est pas un petit messier, messieurs les journalistes. Je crois que le débat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous comparer avec d'autres candidats. Mais simplement, nous voulons éclairer la lanterne de certaines déclarations que nous sommes en train d'écouter ça et là. Et je vous signale, ça nous cause énormément de soucis. Parce que tous ces gens-là, je crois que s'ils ne sont pas ingrats, ils devraient faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que ça, ça concerne la province du Congo central. Nous voulons remettre ces valeurs-là, messieurs les journalistes. Est-ce que, si nous sommes logiques envers nous-mêmes, comparons des choses qui sont comparables, est-ce que messieurs Atou Matoubouane gouvernaient en intérim en attendant ? Parce qu'il y a bientôt là, selon la loi, ils devraient déposer pour être candidats. Je ne crois pas que c'est quelqu'un qu'on peut comparer aujourd'hui avec l'honorable Machimacha. Pourquoi je l'ai dit ? Messieurs, Machimacha n'est pas un parvenu. Parlons de la personne, parlons-ci de son histoire. Il ne peut pas se faire de l'argent, il n'est pas venu se faire de l'argent en politique. Interroger son histoire, c'est un vertébré de la politique. Si aujourd'hui, nous, on développe ce goût de faire la politique aujourd'hui, de défendre les intérêts de notre province du Congo central, parce que nous voulons être encadrés, c'est une richesse et en même temps un grand privilège pour les jeunes que nous sommes de bénéficier de l'expertise de cette bibliothèque vivante. Profitez-en, mes bien-aimés. Mes amis, au lieu de venir lancer des colubés inutiles ici, c'est notre barba que nous sommes en train de chercher à descendre. Et je crois, en tant qu'un né Congo, quelqu'un qui défend les valeurs, je n'accepterai en aucun cas que cette personne puisse être traitée de cette manière. Pourquoi je l'ai dit ? L'ami ici, notre président, a cité de certaines réalisations que vous voyez. Moi, j'aimerais que les adversaires, soi-disant adversaires, qui veulent se mesurer à la tête de ces grands personnages, viennent ici sur votre plateau dire ce qu'ils ont fait pour la province. L'ami a dit que la province aujourd'hui est tombée trop bas. Messieurs les journalistes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui dans ma province, chérie, le Congo central, nous avons des gouverneurs aujourd'hui qui jettent de l'argent ? Jettent de l'argent ? Ben oui, on l'appelle, ce n'est pas moi. Les termes-là ne m'intéressent pas trop, mais beaucoup ceux qui croient. Ils vivent, ils jettent de l'argent. Quelle est l'unité de l'homme, Congo ? Non. Je pense que ces dangers-là méritent d'être défendus par des jeunes courageux que nous sommes et nous voulons réinhorer cette image de la province qui est en train de se perdre. Et si les gens aujourd'hui taxent cette grande personne qui nous serait quelqu'un qui devrait être des marchepieds de Kinshasa, ça, ce n'est pas Matimbacha, ce n'est pas connaître Matimbacha, c'est quelqu'un des valeurs et nous croyons en cet homme, nous croyons en son idéologie et nous savons que c'est seulement avec lui aujourd'hui que nous pouvons régresser. Nous ne demandons plus grand-chose. Nous savons qu'il a beaucoup travaillé et nous voulons seulement que la province, au jour d'aujourd'hui, puisse être redressée et puis après, nous allons voir comment toutes les choses peuvent évoluer dans les jours prochains. Alors, je vais poser une question à laquelle... Je vais compliquer quelque chose. Besoin d'un gouverneur-assembleur. Vous croyez que Matimbacha ne l'est pas ? Matimbacha a fait 5 cas à la tête de la province du Congo Central. Il a eu 3 docteurs du cabinet. Le premier, c'est M. Odino Gamella, cataracte. Le deuxième, c'est M. Gabé Mazondika, l'oukaya. Le troisième, c'est M. Roméo Potongumba, bas fleuve. M. Mbacha vient se faire une santé financière au Congo Central. Mais ça, c'est de n'importe quoi. C'est qu'il prétend d'être aujourd'hui adversaire. Mais quand ils sont venus en bas bouche pour que Mbacha leur donne l'argent pour faire la campagne en 2006 pour qu'ils deviennent députés, mais ils étaient déjà riches. Ils avaient déjà ses moyens. Ils sont venus en bas bouche. Nous les avons vus. Aujourd'hui, c'est mes erreurs de personne de Mbacha. Mais enfin, mais de quoi nous voulons parler ? Il vient pour sauver la province. Parce que je vous dis, Mbacha, quand il arrive, il a circulé avec la Jeep laissée par son prédécesseur. Mais celui qui assume le terrible ici, pendant que la province croupit dans une misère accrue, il a pris un crédit à la banque de 350 000 dollars pour se dire de Jeep au moment où Jacques Mbadou a créé un crédit à la banque. 350 000 dollars. 350 000 dollars. Pour quel objectif ? Pour acheter des véhicules, soi-disant, les gouvernements doivent avoir de beaux véhicules parce que c'est laissé par son prédécesseur et il ne voulait pas les utiliser. Mais Jacques Mbadou, c'est un homme de goût. Il a laissé de belles voitures qu'on pouvait utiliser par principe de la continuité des affaires de l'État. Est-ce qu'il fallait s'acheter des nouvelles Jeep au moment où, je vous donne l'exemple, les 10 hôpitaux principaux de Matadi, Maternité Provinciale et l'Hôpital Général de la France, coupés, la route coupée, il y a un lac incroyable. Mais on ne sait même pas s'occuper de ça. On va dire parce qu'on est intérimé, mais on est intérimé comment est-ce qu'on a pu avoir de l'argent pour s'acheter des nouvelles Jeep que nous voyons dans la rue. Donc, notre Jeep serait même dans une résidence privée. Mais messieurs, M. Toto, de quoi nous voulons parler ? Bati ne vient pas chercher l'argent. C'est un homme qui est assis, nous ne venons pas l'évanter ici parce qu'il est riche ou quoi nous ? Mais c'est un homme assis, il vient pour redresser la province. Et la province est tombée tellement bas par ce genre de personnes qui ne sont pas venues en politique. D'accord. Alors, ça va faire le tour pour ce que vous l'aviez déjà dit, directement à Luizon Séqué. On dit que une erreur peut se glisser parce que vous avez la province du Congo central a pratiquement déjà 29 députés. Ça veut dire que la province déjà est gagnante pour le FCC. mais la personne de Mbatchi Mbatchi peut faire que le FCC perd la province parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Que répondez-vous ? Ça va faire le tour. Merci beaucoup Zantoto. Moi, je pense que nous devons être rationnels, logiques envers nous-mêmes. S'il faut être rationnels, regardez ce qui s'est passé avec les députés provinciaux. Vous avez raté le bureau. Je veux vous dire une chose, un député provincial vote avec sa conscience. n'est-ce pas ? Il vote avec sa conscience. Pourquoi ? Parce que les députés provinciaux sont une émanation du peuple. Ils sont désenvoyés du peuple. N'est-ce pas ? Nous allons faire comme Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive, il parle aux pharisiens et il dit aux pharisiens que je ne suis pas venu accomplir ma propre volonté. Je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. ça voudrait dire quoi ? C'est que les députés provinciaux savent que la volonté de la population qui les a envoyés au niveau de l'ensemble provinciale, la volonté c'est de faire revenir Mbachi-Bachi à la tête de la province. J'en appelle donc. Vous avez consulté la population ? Vous êtes journaliste Mbachi-Bachi. Je vous l'ai dit, descendez au Congo central, consultez l'opinion parce que la candidature de Mbachi n'était pas imposée par qui que ce soit. C'était par consensus. Il y a eu consultation au préalable. On a consulté les députés provinciaux, on a consulté la population, on a consulté les coquices du Congo central et tous inanimément ils ont choisi, ils ont publicité l'honorable Mbachi parce que pour eux c'est lui qui répond au profil, c'est lui qui répond aux défis qui se présentent au niveau de notre province. C'est pourquoi donc, moi lui on sait que j'en appelle aux députés provinciaux qui sont les envoyés de la population des Congos de faire les choix judiciés quant à c'est, n'est-ce pas ? Parce que Mbachi aujourd'hui c'est lui qui est exigé au niveau de notre province. Mbachi, pourquoi on l'exige qu'il rentre au niveau de la province ? Parce qu'il a des oeuvres, il a tout simplement des oeuvres. Les oeuvres pas. Aujourd'hui, la population veut, je vais terminer par là, la population veut à la tête de sa province un bâtisseur, un bon gestionnaire rationnel. Il ne veut pas, la population ne veut pas de Maboko Banque qui dilapie de l'argent de la province au détriment du bien-attendu de cette population. Voilà en quelque sorte pourquoi est-ce que Mbachi est exigé à la tête de la province du Congo central. Alors M. Tamba, que répondez-vous à ce qu'il estime, c'est la même question, qu'il ne fait pas l'unanimité ? On risque, le FCC risque de perdre cette province. Bon, moi je crois que je vais répondre, je répondrai un peu autrement par rapport à mes députés nécessaires parce que je l'ai dit, je suis vraiment animé des soucis, des rémords, n'est-ce pas, de répondre à de telles questions parce que si réellement, comme je l'ai dit tantôt, qu'on était logique envers nous-mêmes, on allait élever le débat autrement. Mais comme aujourd'hui, nous écoutons des certaines déclarations qui essayent de nous ramener sur ce terrain, on est obligé, comme nous voulons avec Moutambachi, sauver cette province, c'est pourquoi nous voulons accompagner cette grande personne à la réalisation ou, je veux dire, de sauver cette province qui est en péril aujourd'hui. Qu'est-ce que je ne voulais dire par là ? Il faut interroger l'histoire. L'histoire est étire, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Moutambachi favorise d'abord l'émergence de la jeunesse. Il y a un groupe de frondeurs qui veulent vendre l'image de Moutambachi négativement que nous sommes en train de combattre aujourd'hui avec la dernière énergie quand nous interrogeons l'histoire. Mais c'est lui-là que nous parlons aujourd'hui. À son temps, il fut aussi vice-gouverneur d'un gouverneur parce que nous connaissons quel a été ce mot de fonctionnement. Est-ce qu'il respirait ? Il était quand même favorisé. Est-ce qu'il avait quand même un mot à dire ? Mais ne vous en faites pas. Si je le dis, vous serez de croire que j'exagère sur votre plateau. Mais moi, je ne connaissais même pas ses mesures. Parce qu'il est resté longtemps l'anonymat. Il a été coincé. Mais, interrogez l'histoire de Moutambachi, de Yoela. Il est encore en vie. Posez-vous la question. Il y avait une franche collaboration. Mais quelle collaboration ? Ça veut dire que nous avons affaire à une rassemblée. Un humain. Regardez son gouvernement. Mais je me dis, il s'agit de quelle jeunesse ? Mais ça, c'est une perdiction. Nous avons des modéaux qui sont encore en vie. Nous avons des guillemets qui sont encore en vie. Interrogez ces gens-là. S'ils sont honnêtes, quel a été le cœur de ce grand-papa envers eux ? Et cette mauvaise image politique et cette dernière veulent nous communiquer aujourd'hui. C'est pourquoi nous, nous nous mettons debout pour leur barrer la route. N'est-ce pas ? Et dans notre pays, pourquoi nous ne voulons pas respecter les gens qui font les ménages ? Nous, je crois que revenons dans nos valeurs à dire que cette personne-là ne fait pas l'unanimité. Et c'est traiter cette personne-là comme un petit messier. et l'histoire était-il ? Aujourd'hui, on parle des œuvres. Moi, je n'aimerais pas que nous puissions encore beaucoup plus parler de la personne. C'est comme a chanté un musicien. Les œuvres, les œuvres doivent parler. S'il faut que nous puissions nous appétentir aux œuvres, les œuvres sont les gens. C'est question que nous puissions être logiques et serrits envers nous-mêmes parce que ça, nous parlons de l'évolution de notre province. N'est-ce pas ? Nous ne voulons pas être parmi les jeunes qui sont corrompis, qui viennent ici. Et aussi, si vous me permettez, je vais terminer par là. C'est aussi une interpellation que je suis entélacé à nos autorités du FCC. S'il faut le dire, on est en démocratie. Moi, je crois qu'il faut donner une autre image en politique. Vous voyez ? Il faut savoir punir les récariscants. Pourquoi ? Vous voulez qu'on punisse le gouverneur à tout ? Non, mais quand je dis qu'il faut punir, c'est une façon de demander aussi indirectement à nos députés du FCC. Parce que nous aurons l'ordre. Si nous aurons l'ordre de la manière dont les choses se sont déclarées, en réalité, ça ne peut même pas faire débat. La personne qui a été bel et bien choisie, c'est Floribère, Mbatchi Mbatcha, candidat du FCC. Les autres, elles sont des rebelles. Je pense que les rebelles ne peuvent pas avoir une place de choix dans la société. Je voudrais que vous repreniez aussi par rapport à cette question. Mbatchi n'est pas l'Assemblée. Mbatchi n'est pas... Il ne fait pas l'unanimité. Il ne fait pas l'unanimité, non, c'est faux. Il est désigné comment ? Ça prend un vote primaire. Il sortira premier. Comment s'est opéré la... Bon, en fait, après les élections, on a trouvé que les mosaïques avaient neuf députés. LACO avait six. Les centres, j'avais cinq. L'AFDC avait cinq. Et l'IA avait cinq. Et puis AAB, AV2, AAA. Donc, nous avons fait 29 députés. Et donc, ils revenaient au PPD de choisir les candidats gouverneurs, à LACO de choisir les candidats vice-gouverneurs et à l'AFDC de choisir les candidats présidents de l'Assemblée. N'est-ce pas ? Le PPD est allé en consultation. Ils ont créé un juif que chacun devait défendre sa candidature. Le PPD a demandé à toute personne du PPD qui voulait être candidat gouverneur de se présenter au sein du PPD, de présenter sa candidature et passer au jury. BATCH en sort premier avec 72,5%. Premier. Premier. Suivi de Fouani. Suivi de Lungwana. Suivi de Guylain Pantzou, puis Miller Vian, Koussou, a été dernier. Il était dernier. Dernier. Je sais de quoi je parle. Il était dernier. On dit non, ça ne suffit pas, il fallait consulter les élus. Primaires. On recevait les élus par groupe. Donc par exemple, les PPD, ils entrent, ils votent, les centres, ils viennent, ils votent, etc. et tout le monde a voté. Les PPD, quand ils entrent, c'est M. Matouana, qui a tout qui prend la parole, qui dit à cette commission, nous sommes plusieurs candidats, prétendants candidats au sein du parti, mais nous appartenons à un parti politique. Que ce parti nous départage, celui qui sera désigné par le parti, nous allons tous l'applaudir. Parce qu'il était sûr que celui qui sera désigné. Ça ne fait pas l'inimité ? Vous pensez que un ticket composé d'un gouverneur vice-gouverneur dont le vice-gouverneur a été destitué de l'Assemblée provinciale du poste du caisseur à l'Egesil passé pour deux tournements ? Fait plus l'inimité que Mbachi qui est sorti sans une émotion à l'Assemblée provinciale, qui est sorti sans être poursuivi par la justice, même pas par la population. Mais de quoi nous voulons parler, M. Zantoto ? M. Mbachi fait l'inimité. Ce sont des petits politiciens qui n'ont pas été désignés, qui ont des appétits du pouvoir, qui veulent faire croire aux gens que Mbachi ne fait pas l'inimité. Mais c'est faux parce que je vous demande M. Zantoto, depuis plusieurs années, Mbachi, quand il crée la repère à l'époque, il a fait organiser un test par le cas du sec ici, avec le fait père et quoi ? Il a donné des instructions qui est celui qui garde, même si sa maman vend des archives, je veux qu'il trouve du travail. Et les jeunes ont trouvé du travail. Il y a eu une émergence dans la province. Il y avait des mariages chaque mois, parce que chaque semaine, parce que les jeunes travaillaient, les jeunes étaient bien payés. M. Mbachi, quand tu quittes la province, ils ne laissent pas une seule dette. En cas d'étard de paiement, vous vous dites qu'il a laissé beaucoup de dettes. Non, mais les dettes c'est aujourd'hui ceux qui l'ont succédé. C'est aujourd'hui les dettes, parce que même le ministre actuel des Finances dit à tous ceux qui veulent entendre qu'il n'y a pas d'argent, la province est dans le chaos. Lui-même a tout. Lui-même, le gouverneur a tout. L'a dit à ceux qui veulent entendre qu'il n'y a pas d'argent. Les recettes provinciales sont hypothéquées jusqu'en 2020 ou 2021. Les recettes du payage hypothéquées parce qu'on devait payer une fois la sieste dette que Mbachi n'avait pas voulu payer parce que cette dette avait été déjà payée mais parce que c'est l'argent de la province de Mbachi, je ne paye pas tant que le conseil des ministres a décidé, a dit que cet argent avait été déjà payé. C'est un tout pour se faire protéger au pouvoir. Il a payé cet argent à ces gens. Et il y a d'autres argents qui doivent être payés encore s'ils passaient parce que je vous dis l'argent du payage, la qualité que la province déçoit du payage, il ne le reste pas pas jusqu'en 2020. Merci. Alors, vous, vous êtes des jeunes, vous êtes vraiment jeunes. Les autres, vos contradicteurs qui ne... qui ne réfléchissent pas exactement comme vous estiment que il a un esprit managérial teinté des vieillesses. Ils lui ont dit teinté des vieillesses. Il ne connaît pas trop les territoires. Le poids de la jeunesse, il n'a pas le temps de pouvoir se louvoir dans les territoires. Pas des traces. le fait qu'il soit passé dans la province, il n'a pas laissé des traces. Allez-y. Merci beaucoup, Zantoto. Ça me pousse toujours à rigoler. Mais vous êtes des jeunes, les jeunes soutiennent la jeunesse. La vigueur. Ça ne veut pas rigoler, mais c'est Zantoto. Pourquoi ? Parce que Mbachi Bacia, il est vieil en âge, sûrement, bien entendu, mais il est jeune en esprit. Ah bon ? Je vous l'ai dit. Ici, l'âge ne peut pas être un critère de sélection. L'âge n'est pas un critère de sélection. C'est la compétence. C'est ça, les critères principaux de la sélection. Donc, de ce côté-là, sentez-vous à l'aise, il est vieil en âge, mais jeune en esprit. Regardez maintenant le comportement. Est-ce qu'il a le temps d'aller vers... Regardez maintenant le comportement de son adversaire principal. Oui. Jeune en âge, mais vieil en esprit. N'est-ce pas ? Mbachi a démontré l'ouverture d'esprit lorsqu'il a été désigné. Lorsqu'il a été désigné comme gouverneur en intérieur au niveau de notre province, Mbachi était la première des personnes qui l'a soutenu. Il a soutenu. Et lorsque Mbachi, par contre, était désigné candidat d'IFCC, parce que Mbachi, c'est un ticket. Son vice, c'est monsieur Santé, Mizzitou, Nzinga, jeune aussi comme nous. C'est ce ticket-là que le FCC, que la population a acceptée. Vous avez vu le comportement de l'autre ? Son adversaire principal ? Il a contesté. Cela voudrait tout simplement dire que l'esprit d'esprit n'en parle. Et donc, parlons maintenant de notre candidat. Il ne connaît pas les territoires. Il connaît pertinemment à la province. Il ne connaît pas les territoires. Lorsqu'il était à la tête de notre province, c'est le seul et unique gouverneur à l'époque qui avait sillonné les 55 territoires à la maîtrise. Mais il faut poser ces gens-là la question à tout. En dehors, bien entendu, de son territoire de Mbanzangungu, puis Matadik, je ne sais pas où, il a été à Diboula. Il faut lui poser la question. Il a été à Tchela, à Lukula, à Ségébanzan, chez moi. Non, il faut lui poser la question. Posez ces gens-là de questions de cette manière-là. Et vous verrez que Mbatch est toujours au top parce qu'il a sillonné les 55 territoires qui composent notre province. Il dormait même dans les territoires. Les secteurs, vous l'avez dit, les 55 secteurs et les 10 territoires, il dormait dans les secteurs, il dormait dans les territoires, ainsi de suite. Il connaît pertinemment la province de Kazangoul jusqu'à Mwanda. Mbatch, c'est son affaire, c'est sa vision globale de la province. C'est pourquoi vous avez vu Mbatch a posé des jalons que ce soit dans tous les 10 territoires, dans tous les 55 secteurs. Si vous se parcourez, vous verrez qu'il y a des traces endélébiles que Mbatch a laissées. Et donc, M. Zantoto, je termine parce que nous savons que nous terminons d'ici là, en disant que nous devons donner la chance à notre province d'aller de l'avant. La chance à notre province de se rélever. Nous avons des défis majeurs à rélever et l'homme qu'il faut aujourd'hui, M. Zantoto, c'est Mbatch. Ne tergiversons pas, ne ratons pas le décollage. Ne ratons pas ce décollage parce que ça sera criable pour notre province. Mbatch est le candidat qui a été choisi par les FCC, par la population et par les coquistes. Donc, nous l'appuyons pour enfin nous puissions gagner les paris du développement de notre province. Alors, cette question ici vous est posée. La question que j'ai posée en rapport avec le fait qu'il ne connaît pas le territoire, tenté de vieillesse, vous êtes des jeunes. Vous devez venir ici soutenir un jeune comme vous. M. le journaliste, c'est une question que je répondrai plus d'une fois. Oui. Je vous dis que ce n'est pas le fait d'être jeune c'est ça qui détermine les critères de gérer bien la chose publique. Non. C'est une question de vision. Et vous savez, il n'y a pas un âge déterminant pour être gouverneur. Mais vous, vous aviez le renouvellement de la classe politique par les jeunes. Mais je vous dis que je suis des CELAC qui soutient, qui continuera toujours à soutenir l'émergence de la jeunesse. Mais ici, on est devant un danger. Ça veut dire qu'il faut le souligner. Moutambachi, c'est quelqu'un qui est réclamé par la population. N'est-ce pas ? Il est réclamé pourquoi ? Parce que nous avons constaté, il y a un grand besoin d'ordre qui a pris la place des choix. On va faire un tour du micro là-bas dans le comité central pour essayer de le faire. d'évaluer un peu la population va être au marché. Vous êtes un journaliste que je respecte beaucoup. Vous avez beaucoup de maturité dans votre travail. Faites-le. Vous revenez ici avec le résultat. Notre province est en danger comme je l'ai dit l'autre fois ici. S'il faut parler en termes de la jeunesse, mais il faut seulement visiter la personne pour comprendre ses aptitudes physiques, morales et intellectuelles. Je dirais encore beaucoup plus que cette personne que vous voyez, c'est comme on dit, un esprit sain dans un corps comment ? Sain ! Messieurs les journalistes, faire cet exercice, rencontrer ce messier, échanger avec lui, sans doute vous soutenir, émerveiller. Je vous dis qu'il a encore toute sa force, toute sa vigueur. N'est-ce pas ? Et je vais vous le souligner, il vient récemment ici, candidat, poser la question aux habitants, aux habitants, aux habitants, aux habitants de l'Ukou, là, quels ont été les endroits qu'il a visités. Et je peux compléter très rapidement mon frère et ami Louison. Quand il s'y emmène la province du Coro Centra dans son ensemble, il ne dormait même pas dans des grandes agglomérations. Il passait, nous, dans des petits villages. Il communait avec des villageois. Mais ces journalistes, soyons sérieux, je crois que nous devons faire un travail de pédagogie et ça, ce que nous sommes mentés de dire, ça outrépasse même l'argent. Et moi, je crois que s'il faut parler maintenant en termes de corruption, la question qu'il ne m'a pas posée, nous ne voulons pas qu'on puisse corrompre nos députés. Et moi, je crois que ce sont des gens qui sont responsables, mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, le procureur général de la République a ouvert un dossier, nous allons volontiers, nous allons lui aider pour lui donner des éléments que nous ne voulons pas la corruption dans notre province. Et nous savons que cette province a beaucoup souvert. Aujourd'hui, le décollage de cette province s'appelle Floribère, Mbachi, Mbachi. Voilà, merci. L'autre question, est-ce que au regard de ce qui s'est passé toujours dans votre province à l'époque Déo et Mbadou, vous avez Déo qui était le candidat du PPRD face à Mbadou qui n'avait pas le ticket, père à son âme, le gouverneur Mbadou. Et puis, à la fin, le PPRD était surpris. Non, vous n'avez pas peur de ça. J'ai une très bonne réponse parce que je n'ai pas participé à cette élection. Allez-y. J'ai bâti campagne pour cette élection. Vous avez bâti campagne pour qui à l'époque ? Jacques Mbadou. Oui, vous avez bâti une campagne pour lui. Vous avez été sûr. Les autres étaient sûrs. Je ne décide plus pourquoi. Vous étiez du mauvais côté. Non, non, tout simplement parce que Aujourd'hui, ça vous rattrape. Non, je n'ai pas de mauvais côté. Oui. J'étais de ceux qui ont dit clairement aux autorités de la majorité présente à l'époque Il était soutenu par le Vimbadji. Il était soutenu. Mais Jacques Mbadou va passer pour quoi ? Parce que Jacques Mbadou a été cherché par les députés provinciaux. Jacques Mbadou dormait calme, machinoui. Ce sont des députés provinciaux vu le méfait d'un coup mon vieux que j'aime bien, que je respecte bien. Que ces députés ont été énervés et ils sont allés chercher Jacques Mbadou. Ils ont commencé par M. Kouka. M. Kouka dit moi je vais bien mais je ne peux pas venir si je ne suis pas désigné par ma famille politique. Alors ils avaient besoin d'un type qui va accepter d'aller même s'il n'est pas désigné. C'est comme ça qu'ils vont aller prendre Jacques Mbadou. Alors maintenant les députés veulent que... Maintenant les députés ont choisi parce qu'il y a eu des primaires ils ont choisi Mathi. Oh ! Oui il y a eu des primaires ! Mathi en est sorti premier ! Ils voulaient me faire quoi le pouvoir ? C'est un taux-taux ! Sois clair ! Dis le moi ! Donc pour vous Floribère Mbadou est déjà élu ? Non je ne le dis pas que l'élection n'est pas encore là mais il sera élu quand il y aura élection parce que c'est l'unique candidat sous le groupe qui connaît parfaitement la province par cœur et aujourd'hui Mbadou est élu gouverneur et c'est par où il va commencer. Dans les trois mois qui vont suivre vous verrez des inaugurations vont le voir comme une politique Donc je vous dis l'honorable Mbadou connaît parfaitement sa province et je crois que ses détracteurs qu'il vient nous dire ici est-ce que la probité morale et intellectuelle de Mbadou est mise à mal ? Non ! Mais il reste sur le superficiel et même certaines personnes qui sont passées ici pour dire que non Mbadou ne vaut pas la peine Mbadou mais ces gens-là Mbadou les avaient ramassés dans leur territoire S'il vous plaît alors on va passer la parole à Louis-Anseille qui peut terminer cette émission 30 dernières secondes vous allez regarder la caméra est-ce que vous avez un message particulier à dire ? Si vous avez un message à l'égard également des députés provinciaux de votre province qui vous regardent vous regardez la caméra Merci beaucoup Zantoto comme nous sommes déjà à la fin les bonnes choses ne dire jamais je dirais tout simplement à nos honorables députés provinciaux qui sont devant une responsabilité historique Mbadou c'est un cas d'école ne vous en faites pas au moment de la campagne proprement dite on reviendra pour vous parler de ce qui est véritablement Mbadou de ses oeuvres voyez aujourd'hui nous ne voulons plus de l'amateurisme en état pire à la tête de notre province on n'en veut pas Mbadou c'est un visionnaire vous savez quand quelqu'un a une vision il sait voir ce qu'il peut réaliser dans un mois dans deux mois dans trois mois ainsi de suite c'est comme ça voyez alors lorsque vous nous parlez que l'autre notre adversaire principal que voilà il est intérimaire il n'a fait que six mois ainsi de suite pour un visionnaire un mois suffit pour poser des jalons pour poser des actes à impact visible c'est pourquoi donc j'en appelle à la conscience générale de Nekongo à la conscience de nos députés provinciaux vote Mbati qui est le bâtisseur parce que c'est lui que la province exige nous n'avons pas besoin de Maboko Bank à la tête de notre province merci beaucoup on laisse également la parole à monsieur Tamba si vous avez un message particulier à lancer à l'endroit à l'égard des députés provinciaux le moment est là pour moi je dirais j'ai un remerciement au fait je remercie beaucoup la population de Mbati parce que je suis passé par là la semaine passée j'étais avec eux et j'ai assisté dans cette marche de soutien pour la candidature du doyen d'expérimenter l'honorable Mbachi Mbacha la population de Mbanzangou je souligne j'étais là la population de Mbanzangou je pense que ils étaient nombreux très nombreux en liesse ça veut dire que je pense que entre guillemets Mbanzangou serait le siège des soi-disant la personne dont vous avez cité donc une façon de dire que c'était une démonstration de force que la population de Mbanzangou soutient les tickets Mbachi Saint-Tenzing pourquoi ? parce que Mbachi 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 connaissant son âge connaissant la dernière chance qu'il va offrir à la population du Congo central il a voulu mettre un jeune là-bas ça veut dire un jeune qui a de la propriété intellectuelle du moral que vous allez conciter dans les jours à venir vous verrez que la province du Congo central ne sera plus un podium de concert à tout moment mais plutôt va se transformer en un chantier pour travailler afin que la population puisse trouver sourire et cette population qui vient de plairer depuis un long moment donc voilà je demanderai vraiment que pour terminer pour chiter comme on a l'habitude de dire les députés provinciaux je sais qu'entre l'argent et l'avenir l'avenir vont mire l'argent n'est qu'une conséquence du travail nous voulons travailler pour gagner de l'argent normalement non 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 ça veut dire quoi on l'a dit pourquoi parce que nous avons déjà des gens qui ont des intentions malveillantes ils veulent troubler l'ordre public mais revenez vraiment à votre conscience je crois porter ces grandes personnes à la tête de cette province c'est donner la chance à la jeunesse de la province du Congo central M. Mabiel également un message a lancé à l'endroit la caméra est là oui comme mon ami vous savez j'étais vraiment touché par une vieille maman qui a fait une interview qui a dit voyez le macadam sur lequel je suis l'unique macadam que Mbanzangongo a à ce jour la route sonancour a été construite par Mbachi merci chers députés je sais que vous êtes des grandes personnes la population vous a fait confiance parce que elle veut voir un développement dans la province beaucoup qui étaient candidats qui étaient d'abord députés étaient sanctionnés tout simplement parce que la province avait sombré avec les titres prédécesseurs mais aujourd'hui vous êtes là nous vous faisons confiance vous êtes des grandes personnes entre l'argent et l'avenir je pense que le choix est clair parce que si vous voulez vous faire réélire vos prochaines échéances il faut que vous ayez un gouverneur qui va réellement laisser des traces dans vos territoires pour que la population sache comprendre effectivement que vous êtes allé faire du travail à Matadi non aller prendre de l'argent pour sacrifier la province donc c'est un message de confiance et de joie parce que je soutiens un candidat au moins qui a laissé des traces aller au Congo central je vous donne seulement d'exemple aller seulement à Kazangoulou il y a une morgue là-bas à Kinganto c'est juste à l'entrée de Kinshasa il y a une école aller à Lula il y a un centre médical il y a plein il y a plein il y a plein merci à monsieur Doucema Biala président fédéral du centre merci à Louis Zonsek qui est communicateur du FCC merci également à Tolish Taba vous êtes membre de la FDC je vous dis que je parle avec les gouttes d'une achevée je crois qu'on va finir les fois pour venir alors vous avez présenté ici le profil du meilleur candidat pour la province du Congo central pour que cette province puisse se redresser vous estimez que le meilleur profil est incarné par la personne de monsieur Simon Fleurybert Mbatchim merci à vous merci à vous qui nous avez suivi les élections au Congo central c'est pour très bientôt merci de nous avoir suivi à très bientôt et avec le même plaisir merci à vous merci à vous merci à vous